C'est ce qu'on va faire aujourd'hui, le plus particulier, c'est un petit blog. Donc je suis bien parce qu'on va attendre énormément et surtout on aura quelques petites difficultés certainement. Ça va te permettre de prolonger un peu dans mon quotidien pour voir comment est-ce que les choses se passent. Donc sans véritable montage, mais disons tout sera séquencé certainement, mais pas de montage. Et tu verras très bien comment est-ce que les choses se passent. Allez c'est parti. Là on s'en va au gabinier dentaire. Voilà, on va au gabinier dentaire et puis ensuite, là je venais sur le gabinier dentaire. Donc là je vais descendre mon immeuble. Je suis quantifié. Voilà, on va descendre mon immeuble. On va descendre ensemble. Là je vais descendre de l'immeuble. Donc on a fait quoi ? Depuis le troisième étage. On a marché un petit peu. On va sortir de la cité et puis aller prendre ce qu'on appelait Warren. Un ami qui m'a demandé de faire cette photocopie, j'ai complètement oublié. On refait rapidement et puis on s'enverge. On a terminé. On va déjà traverser cette voix. Là on a descendu du Warren. On va prendre un autre étude. Dans une autre direction. Une direction secrète. Je vais vous montrer un petit peu le carrifou la vie. Alors, c'était un grand carrifou. Très grand carrifou. Très grand carrifou. J'ai déjà monté. Ça t'a fait un peu de penser avec Javi. J'ai déjà monté un petit peu de penser. J'ai déjà monté ! Il a déjà monté un petit peu de penser. J'ai degradé les filles, j'ai pas apprécié maîtrise. J'ai découvert ceux qui se concentrent. J'ai découvert. J'ai découvert le senhor. J'ai découvert. J'ai découvert. J'ai découvert le l'adhén sur le premier ministre J'ai découvert le premierèvre. là nous sommes en train de partir au lieu de travail du jour je suis en retard très très en retard d'ailleurs il est quand il est 9h parce que 30 je ne suis pas vite réveillé en fait le truc c'est que j'ai pas vite dormi j'ai dormi aux alentours de trois heures du matin je travaillais sur un projet c'est vrai que j'ai poussé beaucoup ce projet là mais après je n'avais plus sommeil en fait on va dire à partir de 1h30 1h45 pas là où j'avais stoppé j'avais plus sommeil donc j'ai passé mon temps regarder des vidéos et des vidéos et des vidéos j'ai pris une formation sur youtube une formation sur comment comment gagner beaucoup plus de visibilité comment 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 traiter en fait sans sa chaîne youtube de sorte qu'on puisse être plus à l'aise avoir de bonne communauté monétiser sa chaîne et tout non j'ai voulu aller la formation et après j'ai oublié j'ai ou carrément oublié le fait que je dois me réveiller plus tôt pour aller pour aller au travail donc là je vais arriver je vais me faire un peu cérémonie par mon boss parce que moi aussi j'ai des boss et la vie sont des étapes sont des étapes et souvent je dis à certaines personnes qui disent qu'un manque d'argent pour lancer leur projet mais qu'un manque de d'argent de financement pour propulser leur projet tout je dis que il ya toujours du travail il ya toujours quelqu'un qui a besoin d'un service donc si quelqu'un a besoin d'un service même si tu n'as pas des formations réelles dans ce domaine tu peux apprendre rapidement et proposer des services de sorte que tu puisses avoir quelques sous pour continuer dans ton projet et il ya notre la théorie des personnes vivent elles viennent te voit et disent non que tu fais tout ça ne marche pas rien ne marche mais j'ai dit mais attend arrête et fait tout alors puisque tu t'es pas pire en fait les gens ils font un truc pendant deux semaines un mois parfois même plus trois mois et puis ces personnes arrêtent ça ne marche pas et passe à autre chose qui a dit qu'un projet devait marcher du premier coup non ça peut peut-être marcher et puis faire un boom oui ça arrive et ça c'est rare maintenant le projet qui marche c'est la plupart du temps dans la réalité c'est que on a pris le temps en fait de vraiment creuser on a pris le temps de comment je peux te dire ça le temps d'asseoir les choses on a pris le temps de mûrir l'idée de voir ce qui ne marche pas de chaque fois actualiser les données de chaque fois se remettre en cause et tout donc les choses marchent très rarement du premier coup donc faut être persévérant en plus de la persévérance faut être patient donc comme j'aime bien le dire dans la citation de félicite qui dit que on doit être des patients actifs donc pendant que tu es patient tu travailles et arrêter également de faire des choses de faire plusieurs choses à la fois de fait plusieurs projets à la fois moi je l'ai fait je continue même de le faire ça ça me plombe parfois retient le coup je conseille pas ça à quelqu'un en fait parce que ça demande vraiment vraiment beaucoup beaucoup de force beaucoup d'énergie ça demande beaucoup d'énergie donc quand on n'a pas ça faudrait qu'on puisse se concentrer sur une chose on finit tu n'en fais ça bien ensuite nous passer une autre chose c'est ce qui est important donc là je vais vous faire visiter un petit peu quelques petits endroits ah non c'est pas très beau mais au moins vous allez voir comment ça se présente tout ça c'est cocody à cocody on a rarement des maisons basses rarement sinon général c'était c'est des immeubles je sais pas si c'était toujours comme ça dans le temps mais je pense pas parce que les gens ont de plus en plus repris les maisons les maisons et puis font ces ces gens à fond des des immeubles sinon c'est rarement qu'on va voir à cocody en tout cas ce côté des cocody là des maisons des maisons de ce type là des maisons basses c'est rare comme ça ça c'est rare à cocody on voit ça donc généralement quand tu vois une maison basse c'est pas de c'est pas du tol en fait tu vas voir que c'est en dalle de sorte qu'après on puisse monter encore voilà si tu vois si ça c'est un exemple c'était en dalle maison basse les gens remontés donc ils savent en fait que on aura de l'argent plus tard en fait c'est des visionnaires ils savent qu'on aura de l'argent plus tard même si pas moi mais peut-être mes enfants donc ils pourront faire un autre niveau tu vois ça ça par exemple nous ont monté et ils vont monter plus tard commenté ça c'est pareil c'est des maisons basse mais on laisse on prévoit en fait quelque chose mais je pense que le sous bassement également et effets en fait en fonction des sortes que quand on vienne monter un deux trois quatre étages le sous bassement plus tenu non je pense que ils tiennent compte de tout ça enfin je pensais parce qu'après si c'est pas prévu qu'on monte parce qu'on a de l'argent sans s'assurer que le sous bassement n'est pas ça ça peut créer des dégâts donc là tu vois ça également ça je pense que j'ai monté ça mais il n'y a pas longtemps ici donc ils ont monté ça il n'y a pas longtemps là c'est du tol tu vois choisit tol donc ça c'est rare ce genre de constance c'est rare tu vois ici c'est de la dalle vous dit que les gens sont des visionnaires à cocody il y en est presque arrivé au coin je vais je veux m'habiller ensuite je vais me filmer un petit peu avec mon collègue et tout je vais vous montrer un petit peu le quotidien sans tout faire montrer les visages des patients parce qu'ils sont au cabinet dentaire tout cas ça ça sera un plaisir pour moi de vous montrer le maximum donc rester connecté c'est parti c'est parti mon Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501